oh hey yo tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo de fou alors vous savez la vraie coupe du monde 2018, les tirages au sort ont été fait mais moi je fais une vidéo pour la coupe du monde 2018 sur fifa 18 sur ps4 et là je vais faire le tirage au sort des groupes donc on va faire du coup ça va être parti, il y a 32 équipes 32 pays comme on veut donc là on va commencer les groupes donc j'ai les étiquettes, en fait comment vous faites ? bah en fait vous marquez sur des petits bouts de papier les équipes hop après vous les découpez en petits bouts là voilà et après vous les mettez dans une boîte à l'envers ou pliées après vous mélangez sauf s'ils sont à l'envers je vais commencer à faire mettre un endroit et après vous pouvez faire le tirage au sort donc c'est parti, on va commencer par la première équipe donc je pioche et je ne vois pas qu'ils sont à l'envers donc la première, la première équipe c'est l'Islande donc l'Islande, ouais, on va voir ils sont avec qui et à la fin de chaque groupe je vais dire si ce groupe est fort ou pas voilà et il y a la France hein bien sûr dans les trucs donc après on se laisse Allemagne oulala c'est toujours dans le groupe hein, là je fais les 4 en même temps après Danemark Danemark en vrai, ils sont dans le groupe de la France après Portugal le 4ème c'est le Portugal donc voilà le groupe A est fait alors je vous le redis Islande Allemagne Danemark Portugal mon classement vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je prenne qui en équipe quand il y aura Allemagne-Portugal ou Portugal-Allemagne vous me dites dans les commentaires euh si je prends laquelle équipe voilà euh comme ça bah voilà Islande Danemark vous verrez donc le 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 groupe c'est Islande Allemagne Danemark Portugal donc les premiers je sais pas Allemagne Portugal les 2ème Allemagne Portugal euh le 3ème Islande et le dernier Danemark je pense ça parce que voilà maintenant on passe au groupe B il y en a jusqu'à H les groupes donc groupe B c'est parti Belgique ça commence bien hein par une équipe assez grande Belgique Costa Rica ok Costa Rica ensuite Espagne oulolo si la France est dans ce si la France j'ai bien dit si la France est dans ce et dans ce bah dans ce groupe et bah euh et bah voilà c'est dur et après les Uruguay donc la France n'est pas dans ce groupe qui est assez fort quand même donc euh mon euh mon euh mon classement donc euh là les équipes Belgique Costa Rica Espagne Uruguay donc le classement je pense que ça va être Espagne Belgique Uruguay et Costa Rica je pense voilà et c'est du foot hein c'est pas si je le dis euh voilà donc euh là on va faire le groupe C c'est parti alors les premiers l'Argentine Argentine avec Argentine après Corée du Sud Corée du Sud avec Tunisie avec avec le Pérou donc euh là ça va pas être dur du tout pour l'Argentine je pense parce que l'Argentine c'est une très belle équipe euh dans un groupe comme ça je pense que ça devrait le faire donc le groupe c'est Argentine 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 Corée du Sud Tunisie Pérou donc euh premier Argentine deuxième je sais pas et après les trois autres je sais pas je sais pas je sais pas je les ai jamais essayé ces équipes donc voilà donc allez groupe c'est D le groupe D Colombie Colombie après Colombie Colombie Russie la Russie et bah tiens la Russie la coupe du monde se joue en Russie et il y a la Russie face à la Colombie il y a la Colombie la Russie euh quand même on va voir si la Russie a un groupe du l'Egypte donc pour l'instant ça se nomme bien pour euh pour la Russie donc et après le dernier attention attention Sénégal bon c'est ça se nomme bien pour la Russie qui peuvent peut-être aller en huitième de finale donc alors je vous redis le groupe Colombie Russie Egypte Sénégal euh alors mon 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 bah mon classement ce serait Colombie ou Russie 1er Colombie ou Russie 2ème après Sénégal ouais bah c'est pas ce groupe là je sais pas je sais pas je sais pas donc voilà là on va passer au groupe E groupe E attention allez alors Serbie la Serbie attention s'il est en français dedans Serbie attention Iran Iran ce truc là il va pas être voilà Iran attention Iran Maroc ouh c'est pas des très grandes équipes attention là c'est pas des très grandes équipes la Croatie la Croatie la Croatie donc voilà Serbie Iran Maroc Moroc j'ai mis Moroc donc c'est Maroc et Croatie donc mon classement Croatie Serbie il y a Iran peut-être et Maroc voilà voilà donc on a fait A B C D E et maintenant le F le F le groupe F il y aura peut-être la France quand même et ben on commence par la France on commence par la France donc la France là est dans le groupe F peut-être que ça peut changer les groupes ça peut être par exemple la France à la place d'être F ils peuvent être A contre A donc voilà attention après c'est quelle équipe ? le Panama oh la la ça commence très bien pour les bleus attention après l'Arabie Saoudite mais ça commence très bien attention après attention 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 et la Suisse bon la Suisse c'est quand même une belle équipe mais ça devrait le faire je vais regarder quelque chose Atlanta le match a commencé Atalanta Lyon a commencé euh à 19h 5 ou 4 4 donc voilà le groupe de la France alors France Panama Arabie Arabie Saoudite et Suisse c'est simple donc euh voilà euh le groupe de la France c'est fait euh voilà le groupe de la France c'est fait pas un très grand groupe mais justement c'est bien pour la France pour qu'ils passent en huitième de finale donc le classement France Suisse Arabie Saoudite et Panama je peux après j'ai jamais utilisé le Panama et l'Arabie Saoudite on verra après un groupe A B C G E E N G le groupe G le G le G le G G G c'est parti Australie 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 après Australie Mexique Angleterre le dernier pour ce groupe et après ça sera le dernier groupe attention le le dernier le dernier le dernier ça sera la Suède la Suède en vrai bah en fait la Suède bah la Suède euh ça va être euh ouais ouais bon là je pense que j'ai un bon classement je pense que là j'ai vraiment le classement alors le groupe G c'est Australie Mexique Angleterre Suède le classement ça va être Angleterre Mexique Suède Australie je pense ça parce que c'est quand même un groupe assez fort hein enfin voilà bon voilà maintenant on va on va passer au au groupe au groupe H donc c'est parti le dernier groupe on sait pas y'a qui je m'en rappelle plus de l'équipe donc alors ah bah oui il y a le Brésil le Brésil heureusement qu'on ne l'avait pas avec une contre la France voilà après il y a le Japon le Japon le Japon le Japon le fameux Japon après troisième la Pologne la Pologne ça va être dur pour le Japon et après le Nigeria ah bah le Nigeria il vous sort peut-être démonter dans ce groupe de malades donc et alors le groupe le dernier le H le groupe H alors Brésil Japon Pologne Nigeria donc je vais faire le classement Brésil Pologne Japon Nigeria ça je pense voilà euh je pense que ça va être ça quand même parce que voilà je pense que le Nigeria va être largement euh euh bah qui va être peut-être dernier combien de charge ? euh voilà donc voilà euh donc euh j'espère que cette vidéo vous aura plu vous alors j'espère que cette vidéo vous aura plu euh bah partagez mettez un commentaire lâchez un pouce bleu et abonnez-vous et ciao à la prochaine à la prochaine